Désolé pour ceux qui sont dehors, j'espère que vous allez entendre la parole que le Seigneur veut vous adresser aujourd'hui. Et je vous invite à prier. Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils. Il est descendu sur terre pour venir nous rejoindre. Pour venir nous accompagner dans ce lieu où les tensions sont nombreuses. Les tensions à l'extérieur des individus et les tensions profondes à l'intérieur. Il est venu partager notre humanité, ton Fils. Et nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour ce sacrifice unique et éternel. Merci pour ce sacrifice du grand prêtre. Yeshua. Nous te bénissons pour le petit matin de Pâques. Pour ce tombeau vide. Et pour, comme une traînée de poudre, cette proclamation que tu as vaincu la mort. Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? Nous te bénissons Seigneur. Que tu as enlevé cette malédiction qui était portée sur toute notre humanité. A toi tous les honneurs. A toi toute la gloire. Aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose comme texte l'épître de Paul aux Romains, au dixième chapitre. Tu voulais lire Esther, c'est ça ? Mais tu as déjà lu ce matin, pendant l'aube. Ou alors vous faites chacune un verset. Ça va les filles ? Je lis. Qu'est-ce qu'il dit alors ? Ceci, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire la parole de la foi que nous annonçons. Si de ta bouche, tu reconnais devant tout que Jésus est le Seigneur et si tu crois que tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité, entre les morts, tu seras sauvé. Car ce n'est pas le cœur que l'on croit et Dieu je rends juste la personne qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme et Dieu sauve celui qui fait ainsi. L'Écriture déclare, en effet, toute personne qui met sa foi en lui ne sera pas déçue. Ainsi, il n'y a pas de différence entre celui qui est juif et celui qui ne l'est pas. Ils ont tous le même Dieu qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. Très juste, Jade. Il y a marqué Seigneur, mais tu as lu Dieu. Et c'est très juste de dire Seigneur et Dieu. Thia. En effet, il est dit, toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir mis leur foi en lui ? Et comment mettraient-ils leur foi en lui sans avoir entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des personnes envoyées pour cela ? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Esaïe disait, déjà, Seigneur qui a cru à la nouvelle que nous proclamons. Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute, vraiment la nouvelle proclamée et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Amen. Bravo, les filles. Désolée, Axel et Esther, que vous ne soyez passés qu'une seule fois. Il y avait des versets comme ça, il n'y avait pas plus que ça. Ça sera pour la prochaine fois. Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. C'est intéressant, il n'y a pas marqué si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous le dis parce que cette semaine, j'ai une sœur de notre ancienne église de Noisy-le-Sec qui a enfanté son deuxième enfant et qui me dit, pasteur, leur premier enfant, il a été présenté, il a un an et demi et il a été juste présenté dans une autre église. Et au téléphone, elle me dit, pasteur, je veux vraiment, là c'est un garçon d'abord et là c'est une fille. Elle me dit, je veux vraiment que ma fille, tu puisses la baptiser, c'est important. Alors je dis, ah bon, pourquoi est-ce que tu veux le baptême du petit enfant ? Elle sait que je baptise les petits-enfants et les grands-enfants et les adultes que je peux baptiser. Moi, je suis à l'aise pour baptiser tout le monde. Mais je lui dis, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu veux un baptême de petit-enfant ? Et pour ceux qui étaient là à Pâques de l'année dernière, justement, on a fait le baptême, tu parlais de Sophia, on a fait le baptême de sa petite sœur Anastasia justement à Pâques de l'année dernière. Et donc elle me dit, sa réponse au téléphone c'était, bah parce que comme ça je veux qu'elle soit protégée ma fille. Je veux comme ça qu'il lui arrive rien, elle soit protégée. Et le Seigneur m'a mis à cœur, là, Romains chapitre 10, car c'est par le cœur, pardon, si tu crois, si ta bouche, tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Frères et sœurs, c'est pas le baptême qui nous sauve, c'est la foi en Christ qui est vraiment ressuscité. Si on a la foi en Christ qui est crucifié, moi j'ai foi en Christ qui est crucifié, j'ai foi que le vendredi saint, Christ il a vraiment donné sa vie sur la croix, que c'est une réalité pour moi historique, et que je dis, non, je veux pas, j'entends qu'il y a des discours qui disent, Jésus il serait peut-être pas mort, peut-être que c'était juste une apparition fantomatique, peut-être que Dieu l'a hop, ôté, comme il a enlevé, il a empêché Abraham de sacrifier son fils, et bien qu'il a fait un peu la même chose avec Jésus, j'entends ces discours-là, mais je ne veux pas en moi-même que ça vienne me perturber, que ça vienne perturber mon esprit, que ça vienne perturber mon âme, que ça vienne perturber mon corps. Donc j'ai foi dans le vendredi saint, dans ce sacrifice de Jésus, même si je vous avoue que je ne le comprends pas toujours ce sacrifice. Il y a des fois, quand je lis le temps de la passion de Jésus, et bien ça me paraît très clair que sur ce bois de la croix, Jésus il a porté tout ce qu'il y a de plus pourri en moi, tout ce qu'il y a de plus pourri en vous, je pense qu'il y a plus de pourri en moi qu'en vous, mais qu'il a porté tout ça, il y a des fois c'est très clair pour moi, et il y a des fois je suis un peu dans un combat avec cette croix de Jésus. Des fois je me dis, non mais franchement, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un autre moyen, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, je ne sais pas, que tu tues tous les méchants, ça serait plus facile, plutôt que ton fils quoi. Toujours est-il que j'essaye, jour après jour, dimanche après dimanche au moins, par la confession de foi de l'église, j'essaye de dire, je confesse cette croix du Christ, je confesse ce Jésus crucifié pour moi. Donc j'arrive à mettre ma foi dans cette croix. Sauf que Romain chapitre 10, il n'est pas dit que par la croix je serai sauvé. Romain chapitre 10, si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, alors tu seras sauvé. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est qu'avoir la foi dans le Vendredi Saint, dans ce sacrifice de Jésus pour votre péché, ça vous aide à comprendre combien il a porté, il a été l'homme de douleur, combien il a porté tout ce qui est pourri en vous, mais ça ne vous apporte pas le salut en fait. Ça n'apporte pas le salut. Véritablement, le salut arrive lorsque je considère que le petit matin de Pâques, Dieu a vraiment ressuscité son Fils. Que le matin de Pâques, la mort qui pensait avoir, s'être accaparée de Jésus, le diable qui disait, ah 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 ah, ça y est, maintenant j'ai attrapé le Dieu, celui qui se fait passer pour Dieu, celui qui fait des miracles au nom du Père, celui qui essaye d'enseigner comme ça une nouvelle prière, et bien lui je l'ai écrasé, lui aussi je l'ai emmené, je l'avais tenté dans le désert, et lui aussi maintenant, ah 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 ah, je ris, je l'ai emmené dans l'enfer. Mais au petit matin de Pâques, Dieu le Père a réalisé le plus grand de tous les miracles. Et le fait que la mort, elle n'ait plus cette capacité de retenir Dieu, que la mort, elle soit soumise sous l'autorité de Dieu, que Dieu est plus grand, que le Fils est plus grand, que le Père est plus grand, que le Saint-Esprit est plus grand que la mort, alors ça, ça va m'apporter le salut. Parce que si Christ est ressuscité, alors ça veut dire que Dieu est capable de nous ressusciter, nous, les uns les autres. Si Christ est ressuscité, ça veut dire que le Père, même quand Jésus il a dit, Elohi, Elohi, lema sabachthani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné sur le bois de la croix ? Dieu ne l'a pas abandonné. Même au moment où il donnait son dernier souffle, son dernier soupir, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a fait silence, mais il ne l'a pas abandonné. Et parce que Dieu n'a pas abandonné Jésus-Christ au petit matin de Pâques, alors mon frère, ma sœur, Dieu ne t'abandonne pas, quelles que soient les situations que tu traverses. Peut-être que ça va faire un petit temps que tu es en difficulté dans des relations humaines, que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, que ce soit dans ton voisinage, que ce soit avec des employés, que ce soit avec des artisans qui travaillent chez toi, tu as des travaux à faire et c'est compliqué, ça met du temps, etc. Et Dieu ne t'abandonne pas. Ce qui paraît peut-être des fois aux yeux de tes amis, aux yeux de tes contemporains, à mes propres yeux aussi, paraît un peu, ouais, bon, écoute, ça va aller, franchement, arrête de te prendre la tête, arrête de prier Dieu, c'est pas bien grave, c'est un tout petit souci là que tu as, c'est pas grave. Dieu est attentif à ce moindre souci. Et si c'est quelque chose de catastrophique, c'est quelque chose de catastrophique, jusque la mort. Et on a des frères et des sœurs en ce moment au temple qui sont endeuillés. Si ça va jusqu'à la mort, Dieu ne t'abandonne pas non plus. Il est capable. Quand j'étais adolescent, on était bénis par une mission norvégienne, de luthérien évangélique norvégien. Et il y avait un chant, quand j'étais adolescent, qu'il chantait. Et à chaque fois que je l'entendais, il me faisait vibrer. Je ne vais pas vous le chanter, parce que ceux qui me connaissent, ils savent que sinon, le beau temps, il va se changer en pluie. Mais le chant disait, God is able. Dieu est capable. Il disait, Dieu, il est capable au-delà de toutes même tes pensées. Dieu est capable. Pourquoi ? Parce que Dieu est le Dieu qui parle, le Dieu qui intervient dans le monde par sa parole. Est-ce que tu peux nous mettre, Thévi, le premier chapitre de l'évangile selon Jean ? Au commencement de toute chose, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout ce qui est venu à l'existence. Tout ce qui est venu à l'existence. La petite Gabriela, je me permets, elle dort. Je vais essayer de ne pas l'arriver. La petite Gabriela qui est là, elle n'est pas venue à l'existence juste par l'acte sexuel entre Sonia et Max. La petite Gabriela, elle est venue à l'existence par la parole. Tout ce qui est venu à l'existence, c'est par elle. Rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle, sans cette parole. Et en elle se trouvait la vie et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité. L'obscurité ne l'a pas arrêtée. Elle a continué de parler, cette lumière, malgré les obscurités. Vous savez, c'est au début dans le livre de la Genèse, il y a le tohu-bohu, c'est sombre et Dieu met la lumière. Et Dieu va séparer ténèbres de lumière. Dieu va placer les astres pour répercuter cette lumière. Attention, parce que les astres, ce n'est pas Dieu. Ça répercute, c'est image, ça vient renvoyer la lumière de Dieu. Mais il y a des fois, vous voyez, l'être humain, on a tendance à déifier la création de Dieu plutôt que le Créateur. Et donc on va se mettre à dire oui, les astres, eh bien, ils nous permettent de savoir ton caractère. Les astres, ils nous permettent de connaître ton avenir. Vous voyez de quoi je parle. Il y a des fois où on déifie tellement même la création, on va dire attention, là je spoil un peu pour les enfants, pour le camp des primaires de début des vacances, là, on va parler justement de notre rapport à la création. Il y a des fois où on se dit l'arbre là, qui est là, il a tellement protégé avant qu'on arrive, il a tellement protégé d'animaux, il a tellement protégé dans le niveau du micro. et puis il a fait tellement de bienfaits, cet arbre, il a donné de tellement bons fruits à nos prédécesseurs qu'on doit en prendre soin. Et du coup, on va tout faire pour le préserver même si, en fait, là, il n'a plus sa place. Vous savez peut-être, ou si vous ne lisez pas le courrier de Mente, il y a un fameux chêne qui a été planté, on dit, par Henri IV ou par Sully, qui s'appelle le chêne Mademoiselle. Et en fait, il est pourri ce chêne Mademoiselle, il faut l'abattre. Et du coup, là, il y a un mois, ils ont planté un nouveau chêne de la même espèce que ce chêne dit Mademoiselle et exprès pour pouvoir conserver comme ça ce lieu-là précis où il y a ce chêne avec toute cette histoire. Mais ça ne sera plus le même. Arrête de déifier le chêne Mademoiselle. Ça ne sera plus le même chêne. Ça sera un autre chêne. Avec une autre sève qui circule dedans. Avec d'autres expériences, une autre histoire. Vous savez que chaque arbre, chaque arbre est unique. Il n'y a pas un seul arbre sur Terre et je crois qu'il y a plus d'arbres que d'êtres humains sur Terre, il me semble. Chaque arbre est unique. Il n'y a pas un arbre qui a exactement les mêmes feuilles en même quantité avec les mêmes formes. Mais c'est la création. N'adore pas la création. Adore celui par qui tout est arrivé. La parole était dans le monde. Le monde est venu à l'existence par elle. Et pourtant, et c'est là le drame, le monde ne l'a pas reconnu. Elle est venue dans son propre pays mais les siens ne l'ont pas accueilli. C'est important, son propre pays. Ça veut dire que Dieu, il a choisi une Terre particulière. Dieu, il choisit comme ça un lieu dans lequel habiter et il vient se révéler dans ce lieu. Il vient s'incarner dans un temps, un lieu particulier. Dieu, il est le temps au-dessus de l'espace. Il est au-dessus des aires géographiques. Il est le Dieu de la Terre mais il est le Dieu de l'univers aussi. Il est le Dieu au-dessus de la Lune, il est au-dessus du Soleil, il est au-dessus des étoiles ou des astres. Vous savez, il n'y a même pas un nom comme Pluton ou Jupiter où c'est des lettres et des chiffres qu'on n'arrive même pas à prononcer parce qu'en tout cas, moi, je ne suis pas astrophysicien et Dieu, il est au-dessus de tout cela. Et pourtant, il avait choisi une Terre et c'est à cette Terre, dans cette Terre qu'il est venu se faire connaître. cependant, même si à cette Terre, dans cette Terre, la Terre sainte, la Terre d'Israël, même s'ils ne l'ont pas reconnue, cependant, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en elle, elle a permis cette parole de devenir enfant de Dieu. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en elle, et là, on a une ouverture. Vous voyez ? Dieu, il est intervenu dans un lieu particulier, il est intervenu à un moment particulier, mais à tous ceux qui croient en elle et qui mettent leur confiance en elle, en cette parole, Dieu, il ouvre. Je me suis incarné en Jésus au début de notre ère, notre ère, nouvelle ère, mais maintenant, je suis le Dieu de partout et de tout le temps. Et ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Merci Thélie. Cette parole, cette parole, elle vient aujourd'hui pour Pâques jusqu'au plus proche de votre cœur. Je vous redis, Romains, chapitre 10, si de ta bouche tu reconnais devant tout ce que Jésus est le Seigneur, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Si de ta bouche et si de ton cœur. Aujourd'hui, cette parole, le Christ ressuscité, il est la parole de Dieu, la parole éternelle. Il veut venir jusque au plus profond de tes entrailles. Il veut venir habiter ton cœur profondément. Il veut diriger, il veut diriger ta vie et il veut que tu puisses l'appeler, l'interpeller, lui parler et évidemment puisque ses paroles l'écouter. Dieu veut te parler. Alors, la difficulté qui est la mienne, c'est que moi, je mets toujours Google Podcast et dès que j'ai 5 minutes, eh bien, j'écoute des podcasts. et il y a même des fois, souvent, je suis en train de faire la vaisselle et Isabelle veut me parler et en fait, je suis en train d'écouter mon podcast et du coup, je soupire et au bout d'un moment, je dis, bon, ok, j'ai compris, il faut que j'ai été une Google Podcast et Isabelle, dans ce cas-là, me dit, bon, ok, j'ai compris, ce n'était pas ma place donc elle s'en va. Moi, je suis frustré parce que du coup, j'ai été un Google Podcast. Elle, elle est frustrée parce que du coup, je ne l'ai pas écoutée est-ce qu'on apprend à écouter le Seigneur vraiment ? Et donc, ça veut dire à faire silence en nous. Aujourd'hui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ? Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Amen, Amen. Et Christ ressuscité, il veut venir dans ton cœur et en agissant dans ton cœur, il veut permettre à ce que cette parole, à ce que sa parole, la parole qu'il est, puisse te parler à toi, puisse t'équiper, puisse t'encourager, puisse te dire n'abandonne pas parce que moi, j'ai vaincu la mort. N'abandonne pas, on va réussir ensemble. N'abandonne pas. La victoire, elle est déjà acquise. Aujourd'hui, c'est des problèmes du monde, c'est des problèmes temporels. N'abandonne pas, je suis là. Je suis alpha et oméga, commencement et fin, premier et dernier, celui qui est, qui était et qui sera. N'abandonne pas. Et le Christ qui vient comme ça dans ton cœur, dans les combats de ton quotidien, quand tu es en train d'accompagner un ami, quand tu es en train d'accompagner un membre de ta famille qui est malade, qui est en fin de vie, Christ est victorieux. Christ est victorieux et la mort terrestre, elle n'a pas, elle n'a plus le dernier mot. Si de ta bouche, tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. si tu crois de tout ton cœur que Jésus est ressuscité. Christ est ressuscité ? Christ est ressuscité ? Il est vraiment ressuscité. Est-ce que vous me le dites avec tout votre cœur, là ? Christ est ressuscité ? Il est vraiment ressuscité. Amen. On a besoin de se le redire, en fait, parce que c'est un combat permanent. C'est un combat permanent d'arriver à se faire violence contre ce qu'il nous dit. Non, mais Christ, il n'est pas vraiment ressuscité. C'est peut-être les disciples, ils ont pris le corps, ils l'ont caché, ils ont essayé de faire croire, ils ont essayé de constituer une grosse institution, comme ça, il y a du fric, il y a du fric, et on va construire des immenses cathédrales avec plein d'or, avec plein de dorures. C'est un peu du mytho de la part des disciples, là. On le sait bien. Vous entendez ça dans le monde ? Vous entendez ça dans le monde ? Vous le côtoyez, ça, dans le monde ? Régulièrement, on nous dit Christ n'est pas ressuscité. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, je viens vous le dire, attachez-vous à la fois la croix du Vendrie Saint, mais plus encore, attachez-vous à la résurrection du Christ. Et redites-le-vous jour après jour. Peut-être prenez un engagement aujourd'hui, prenez un engagement, là, dans votre cœur. je veux me lever le matin en disant que Christ est ressuscité. Je ne veux pas avoir posé un pied en dehors de mon lit avant d'avoir dit Christ est ressuscité. Je veux le professer déjà pour moi. Et puis, plus loin, dans cette lettre de Paul aux Romains, toujours chapitre 10, il nous était dit « Toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. » c'est le verset 13, Tévis, si tu veux nous le mettre. « Toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. » Verset 14, « Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir mis leur foi en lui ? » On ne peut pas faire appel à quelqu'un si on croit que la personne, elle est morte. On ne peut pas faire appel à quelqu'un si on n'a pas son téléphone. Je peux essayer d'appeler Nathalie. Si je n'ai pas le numéro de Nathalie, comment je vais faire ? Et en plus, tu n'as pas ton téléphone. Ouf, ça va. J'ai juste sorti le téléphone, j'ai juste fait semblant. Ouf. Si. Dieu, il a toujours le téléphone. Dieu, il a toujours le téléphone. Dieu, il a toujours le numéro qui est disponible. Moi, si vous m'appelez, souvent, vous allez tomber sur mon répondeur. Je suis désolé pour ceux qui laissent des messages sur mon répondeur qui régulièrement essayent de m'appeler et qui disent « Oh, mais le pasteur, il n'est jamais joignable. Promis, j'essaye de décrocher un petit peu plus souvent. En tout cas, vous savez que je rappelle. Je rappelle. Dieu, il n'a même pas besoin de rappeler. Il décroche systématiquement le téléphone. Comment feront-ils appel à Dieu sans avoir mis foi en Dieu ? Mais pour ça, il faut croire que Dieu va décrocher. si je pense que Dieu n'existe pas, je ne vais même pas chercher à téléphoner. Et comment est-ce qu'on peut mettre, comment est-ce que le monde qui a envie de comprendre le sens de son existence, nos contemporains, nos familles qui ont besoin, qui sont en recherche de sens, qui trouvent que le monde, il dérape dans tous les sens, qui, quand ils vont aller aux élections européennes, ils ne savent pas quoi voter parce que tout se pourrit. Quand ils s'engagent dans des associations, quand ils s'engagent au travail, ils se disent mais à quoi bon ? Quand le matin, ils se lèvent, ils se disent franchement, est-ce qu'il ne faut pas que je change de taf ? Ou quand ils sont à l'école, Timothée, eh bien, à quoi ça sert de travailler et d'avoir des bonnes notes ? Parce que j'entends qu'il y a du chômage, j'entends qu'il y a le dérèglement climatique, j'entends tout ça, que c'est la galère. Comment mettraient-ils leur foi en lui sans en avoir entendu parler ? Comment en entendront-ils parler de Dieu si personne ne l'annonce ? Frères et sœurs, si Christ est ressuscité, et vous me l'avez dit plusieurs fois, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Christ est ressuscité ? Christ est ressuscité ? Eh bien, si vous dites ça, vous vous engagez aussi à l'annoncer que Christ est ressuscité. Vous ne pouvez pas garder juste dans votre propre cœur la grâce de la résurrection du Christ et dire, ouais, c'est pour moi, j'entends dans ce pays, il ne faut pas faire de prosélytisme, on me dit que la foi, c'est très privé, c'est très individuel, il ne faut pas heurter les sensibilités des uns et des autres, et puis en plus, il y a des chartes de la laïcité ici, là ou là-bas encore et donc je ne peux pas parler de Jésus et puis je risquerai en plus d'offenser les gens, ils ne vont pas entendre, ils ne vont pas comprendre. Mais si Christ est ressuscité, ce n'est pas juste pour toi en fait. Si Christ est ressuscité, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais est la vie éternelle. Sur des frères, je vous avoue que pour moi, plus que mais est la vie éternelle et j'ai été impacté par la méditation de Hani hier soir, je vous encourage à la regarder à nouveau sur Facebook, on les mettra sur la chaîne YouTube des méditations de cette semaine, mais en fait, encore plus même que cette question de vie éternelle, c'est cette question de ne périsse pas. alors qu'il y a des gens autour de nous, alors que notre sœur Noël, elle vient de perdre sa tante, il y a des gens autour de nous qui meurent. Dieu est peiné quand un seul de ces êtres meurt, les êtres humains, mais même tout le reste de sa création. Dieu est peiné, ça lui fait mal dans son cœur. Je parle de manière imagée, Dieu n'a pas un cœur en tant que tel, mais Dieu, ça lui fait mal dans son cœur, dans ses tripes, quand un seul se perd. Et ça met tellement de joie dans le ciel, en lui d'abord, et par lui, dans toute la création céleste, invisible, ça lui met tellement de joie quand il y en a qui osent dire oui, Christ est ressuscité, c'est pour moi. qu'il est ressuscité et c'est pour toi aussi. Amen.